bonjour à tous bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui avec guillaume vous aviez été énormément nombreux à demander un live avec lui pour pouvoir lui poser toutes les questions vous aviez donc aujourd'hui on se retrouve on s'est posé un moment on a toutes les questions que vous nous avez posé sous le poste qui prévoyait le live donc on va commencer tout de suite avec plaisir alors on a la première question de cédric qui nous demande utilises-tu Ishimoku alors non je n'utilise pas Ishimoku pour ma part j'utilise surtout les points pivots c'est en fait le template par défaut où vous avez le point pivot les niveaux de résistance de support et ma prise de décision est assez simple il faut que le marché la petite barre la jauge daily généralement lorsqu'elle est verte plus au dessus du point pivot on va dire que c'est une bonne indication pour moi on va dire pour entrer à l'achat par exemple et même chose pour aller à la vente en fait j'essaie toujours de voir un petit peu si le trade lorsque je le lancer avec arrière où est-ce qu'il a plus de chances d'aller est-ce que c'est plus à l'achat je veux dire est-ce que c'est plus au take profit qui va se situer par bon niveau d'une résistance ou est-ce que c'est plutôt au niveau de son stop loss je cherche des U concrètement d'accord donc du coup la question des Eric Run qu'est-ce qui te fait entrer en position sur une unité et quels indicateurs tu utilises essentiellement les U ouais essentiellement les U essentiellement les U toujours les U je suis un grand fan des U parce que ça vous permet de positionner ça vous permet de chercher un risque rendement sur les trades qui est intéressant et d'après de vous chercher sur des unités de temps qui vont faire du sens au niveau des unités de temps je me balade vu que c'était une des questions on va dire je me balade entre du M5 et M15 jusqu'à du H1 donc en fonction de la typologie de marché et par exemple aujourd'hui je vais plutôt être en H1 je vais toujours avoir un directionnel donc je ne vais pas forcément me concentrer même si le marché est en train de corriger sur des ventes par exemple dans le cas d'aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plus à aller chercher à l'achat donc je vais chercher plus un retournement de marché au moment on va retourner à l'achat et que justement il y aura un U géant qui se sera formé sur une configuration de temps plus élevée. On a une question de Boris Lebleu est ce que tu as une méthodologie pour te détacher d'Aria et la laisser gérer ? Ah c'est une bonne question. La fameuse question lorsqu'on passe généralement en réel et même lorsqu'on commence à débuter avec Aria la grosse difficulté c'est comme tout c'est de réussir justement à se détacher un petit peu de son pilotage dans le but de la laisser faire et il faut réussir à faire confiance à son assistante pour réussir à se dire que finalement nous on est bon à choisir le sens et que derrière les paramètres qu'on a choisi il faut s'y tenir parce que c'est justement ça qui va vous permettre d'avoir des bons résultats à long terme et lorsqu'on passe en réel c'est humain on recrée tout de suite un rapport avec l'argent avec son compte et il faut justement réussir à recréer ce détachement parce que quoi qu'il arrive dès lors que vous allez tomber dans l'ingérence ça va pas être bon pour vos résultats donc il faut continuer à faire finalement ce que vous faisiez au début c'est un ça va réussir à le reproduire enfin réussir à recréer un détachement avec son compte pour que vous puissiez retrouver les mêmes sensations enfin les mêmes résultats que vous aviez en démo si vous étiez en démo à ce moment là mais dans tous les cas l'ingérence tout le monde va penser que votre action humaine de vouloir absolument gérer Aria fera mieux que vous enfin que vous ferez mieux qu'Aria c'est pas juste à long terme le cerveau humain est assez bien conditionné pour se rappeler de ses résultats on va dire à court terme mais moins pour se rappeler du coup de on va dire ses échecs et de ce qui fait qu'il ne devrait pas le faire Dans tous les cas on reparlera un petit peu à la fin de ce live de la Traders League et de comment passer en réel et qu'est-ce qui se passe à ce moment là Une autre question de Boris Lebleu tu parles de matelas de sécurité pour cette nouvelle année est-ce que tu changes ta façon de trader une fois qu'il est à temps ? Alors une bonne question également en effet ce qui est important de faire dans n'importe quoi lorsque vous tradez c'est toujours d'essayer de faire un matelas de sécurité donc ça doit prendre le temps que ça doit prendre ça doit prendre un mois, deux mois, trois mois peu importe vous devez définir un objectif pour ma part j'aime bien atteindre un premier 5% de performance et à partir de là ça me met dans un aspect psychologique dans lequel je suis plus confortable pour trader par la suite ce qui me permet de mieux piloter et d'éviter d'avoir une sensation de corde au cou ou justement toutes ces sensations que vous pouvez retrouver lorsque vous faites de l'ingérence par rapport à votre trading c'est ça que j'essaie d'éviter Donc ce matelas de sécurité vous permet de mieux trader après et vous permet également sur certaines journées par exemple comme vendredi où le marché était extrêmement haussier il y avait de très belles choses à faire, ça a marché par exemple si j'avais dû avoir déjà mon matelas de sécurité qui avait dû et de constituer j'aurais certainement été sur des unités de temps comme M5, j'aurais programmé un consecutive loss à 1 et derrière j'aurais cherché à laisser complètement faire à rien avec un optique de gain plus élevé mais au lieu de ça j'avais défini un optique de gain à 1% parce qu'on ne sait jamais ce que le marché va faire après et vu que je n'avais pas de grade dès que son objectif est atteint pour l'instant je cherche à thésauriser ma performance à tout prix D'accord ok Question de Francis Comment gères-tu les moments d'euphorie ? Comment adaptes-tu tes trades une fois que tu as atteint tes objectifs ? Alors au niveau des trades lorsqu'on a... donc j'ai juste une petite question Est-ce que vous nous entendez le chat parce qu'on n'a pas testé le son ? Bonjour à tous Oui bonjour à tous tout le monde Est-ce que vous nous entendez ? On peut voir ça On peut attendre que les pilotes nous disent s'ils nous entendent ou pas Apparemment cela fonctionne bien de côté de Fabienne Donc a priori on va partir du principe que tout est bon Bon super Donc la question c'était Francis comment gères-tu les moments d'euphorie ? Comment adaptes-tu tes trades une fois que tu les as atteint tes objectifs ? Après il y a une autre partie sur les marchés La première partie les moments d'euphorie Donc j'imagine que tu parles des marchés qui s'emballent un petit peu ou de toi ? Je ne suis pas sûr sur la question Donc au niveau de tout ce qui est on va dire de gestion humaine De mouvements qui sont euphorie ou quoi que ce soit Je fais toujours en sorte d'avoir le maximum de détachement possible Lorsque mes objectifs sont atteints Bah justement le but c'est que lorsque vous avez pris une décision à froid Sur vos objectifs d'une journée Bah c'est de s'y tenir Parce que c'est là où potentiellement si vous décidez de retourner sur le marché Ca va pas forcément bien se passer Et je vous dis ça et c'est pour moi en début de semaine dernière J'étais pas forcément la tête à ça Je m'occupais de plein de choses Et puis je me suis toujours débrouillé pour allumer Aria en fin de journée sur les mauvaises trends Et vouloir absolument voir des opportunités où il n'y en avait pas Chose qu'il ne faut pas faire Mais heureusement Aria me protège toujours contre moi-même Et fin de semaine En définissant des meilleures plages horaires pour trader En la lançant à des meilleurs moments On rattrape tout de suite ces pertes et se transforme en gains Du coup ce qui amène à l'autre question Comment gères-tu tes pertes journalières si la séance journalière n'est pas encore terminée ? Essayes-tu de limiter les pertes avec du scalping ? Ou est-ce que tu laisses passer la journée et tu acceptes les pertes ? Dans tous les cas je ne raisonne pas par rapport à C'est pas parce qu'il y a on va dire 24 heures de trading dans une journée Que je vais trader 24 heures Si les pertes qui ont été définies dans Aria sont atteintes Je m'arrête Je ne vais pas plus loin Et généralement je m'octroie une à deux pertes maximum Mais au début je m'octroie toujours une perte Pourquoi une perte ? Parce que justement c'est là où c'est important de se spécialiser Sur l'actif que j'ai l'habitude de trader Que ce soit le DAX ou le Dow Jones Je sais que lorsque je suis capable de mettre Aria sur le bon circuit Une perte voire deux grand maximum Généralement me suffit pour faire de la performance Si je m'éloigne de ces deux Ça veut dire que typiquement je suis très certainement dans un range Ou alors j'ai une mauvaise lecture du marché à ce moment là Et il vaut mieux que je m'éloigne du marché Pour éviter de justement créer des courbes Qui commencent à creuser un petit peu la performance Qui a été précédemment créée Donc pas de scalping en ce qui me concerne Dès que ça atteint je m'éloigne Donc une à deux pertes maximum Et je trade la plupart du temps en dynamique Donc c'est 0,5% pour moi Et grand maximum quand j'ai une mauvaise journée C'est que j'ai fait 1% et je ne me sens pas super bien On a Julien Zahier qui dit Comment se passent tes analyses ? C'est à dire le temps passé avec quels outils ? Donc ordinateur, smartphone, tablette Et enfin comment règles-tu Aria ? Sur quoi tu te bases pour régler la valeur de ton CP ? C'est la bonne question là Ok c'est des bonnes questions que vous avez tous C'est super Alors le temps passé Je crois que je réponds à une autre question de Frédéric Que j'ai vue un peu plus haut Je ne peux pas trader l'ouverture Donc j'ai peu de temps Parce qu'on a aujourd'hui On a plusieurs sociétés Et puis on a pas mal de choses à faire Le trading De ma philosophie Ça doit être un moyen de pouvoir gagner de l'argent En complément de revenus Puisque c'est un marché qui est extrêmement liquide C'est une tranche d'actifs qui est intéressante Et à aucun moment Ça doit devenir quelque chose qui cannibalise votre temps Donc je m'efforce toujours de ne jamais passer plus de 10 minutes Ça peut pas être fou ce que je vais vous dire Mais c'est vraiment le temps que j'y passe On va dire c'est même tous 5 Donc je vais allumer mon graphique Je vais voir si j'ai une lecture tout de suite immédiate claire De ce que le DAX ou le Dow Jones veut faire Je suis en ce moment assez Dow Jones Et derrière me positionner Pour aller chercher justement un objectif de gain Je suis donc comme je vous le disais Je traite toujours les mêmes unités de temps Donc je vais avoir un stop loss qui va être généralement entre M et L Et mon profit factor va être entre 1,5 et 2 Très rarement à 1 Puisque si généralement il n'y a que 1 qui est offert Ça veut dire que le trade n'est pas forcément super intéressant Donc j'essaie de préconiser quand même 1,5 à 2 Et ce qui va déterminer du coup une journée Typiquement comme une journée de vendredi Où il y a une très belle envolée sur les marchés Et des journées plus classiques C'est tout simplement ma capacité à avoir thésorisé une performance avant Et puis après un petit peu de feeling La journée de vendredi c'est vrai qu'il fallait s'y attendre Les niveaux clés commençaient à être attendants Il y avait une belle force acheteuse Et typiquement je sais que si je me mets sur du M5 Avec un stop loss en M Avec un profit factor de 1,5 Aria va avoir une multitude de points d'entrée Et donc va répéter le schéma de gains consécutifs Peut-être 2 ou 3 fois dans une journée Et à ce moment la seule chose que je vais pouvoir contrôler Je ne vais peut-être pas lui mettre d'objectif de gain Mais je vais lui mettre un objectif de paire Et à ce moment-là quand lorsque... Donc ça c'est une façon de trader Mais la plupart du temps Lorsque je ne suis pas capable d'avoir ce type de circuit Je vais me contenter de mettre un objectif de gain Donc je mets... On va mettre par exemple Consécutive perte 1 ou 2 Grand maximum Je vais être entre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Du M5, du M15 ou du H1 Et pareil Profit factor 1,5 à 2 Et je vais laisser faire Aria derrière Et je vais peut-être mettre un max gain En pourcentage En fonction de Si je pense qu'il va en avoir une ou deux 0,5% Ou 1% Et à ce moment-là Elle s'arrête toute seule quand l'objectif est atteint Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart du temps Le marché Il n'est pas là pour vous faire des cadeaux Il est là pour vous prendre de l'argent Et donc il faut juste être un petit peu malin dans son approche Dès lors qu'on a fait de la performance Il faut être capable de la thésaurer Je sais que ce n'est pas facile à faire Mais c'est ce qu'il faut s'efforcer de faire Donc tout ce qui est appât du gain Appât du gain essentiellement Tout ce qui va jouer à prendre plus d'objectifs C'est-à-dire se donner des objectifs qui sont irréalisables aussi Qui va vous forcer finalement à avoir une psychologie Qui va être difficile à piloter après Tout ce qui est mauvaise habitude Ne le faites pas Prenez des bonnes habitudes Quelque part de bon gestionnaire de famille Pour créer votre performance Et après de temps en temps Ayez de temps en temps un petit peu de folie Peut-être dans votre pilotage Vous prenez un petit peu plus de risques Mais vous voyez ça vraiment comme un pilotage de voiture Où il faut faire quand même attention Parce que si vous plantez C'est votre vie qui est en jeu Mais il faut avoir un petit peu le même clip de discipline Par rapport à votre pilotage D'accord Je ne sais pas s'il y avait des choses que tu voulais rajouter En plus des questions avant qu'on parle de la trade en ligne Ouais je voulais juste voir Est-ce qu'on a de là-dedans qu'on n'a pas fait ? Je ne peux pas trader dès l'ouverture des marchés Comment puis-je faire ? C'est Frédéric Frédéric on n'a pas répondu J'ai un petit peu répondu Un petit peu Donc Frédéric on est dans la même situation Moi j'ai peu de temps aussi J'ai des agendas Je voyage beaucoup Ma façon de faire c'est vraiment de me lancer de Un de me spécialiser Donc à travers les années Comme je vous le dis Dax de Jones c'est mon dada Je les connais Je connais les prix Je sais à peu près comment ils naviguent Je cherche des U Et puis après tu peux jouer avec des unités de temps Donc tu peux définir Il m'arrive de voyager de temps en temps Et ne pas savoir exactement Quand est-ce que je pourrais être derrière l'écran Mais j'ai un sentiment haussier sur un marché Donc je dis Bah Aria tu vas t'allumer de telle heure Tu vas t'éteindre de telle heure Donc je sais qu'elle va peut-être Travailler pendant 4 heures de temps Dans lequel je définis des bornes La seule chose qu'on peut maîtriser en trading finalement c'est le risque Et donc à partir du moment où vous avez une approche par le risque Et on va dire que l'approche elle doit rester la plus simple aussi Donc ça c'est ça le conseil que je vais vous donner également C'est de garder une approche simple Parce qu'il y a beaucoup de choses en trading Il y a énormément d'indicateurs Il y a énormément de possibilités Mais la statistique sur laquelle on s'est toujours concentré nous C'est vous avez une chance sur 2 de gagner Donc 50-50 Ça c'est nos statistiques de base Sur n'importe quelle personne à qui on pose la question De si ça va monter ou si ça va descendre Et il faut se concentrer juste là-dessus Et derrière Aria vous oblige à avoir des mathématiques qui sont gagnantes Vous oblige à avoir un money management qui soit cohérent Et qui fera que votre performance à long terme sera bonne J'avais vu également des questions par rapport aux déclencheurs De temps en temps les fractales c'était pas bon Ou un coup c'était bon Un coup c'était pas bon Pareil il existe des milliers de possibilités de rentrer en position Un coup de temps en temps certains indicateurs vont être mieux De temps en temps d'autres va être moins bon En attendant aujourd'hui les fractales sont utilisées aussi par des banques Ce sont des niveaux L'avantage des fractales c'est que c'est des prix qui sont travaillés par le marché Donc qui sont pas sur des indicateurs qui sont en retard sur un mouvement forcément Et qui permettent également lorsque vous êtes dans des conditions réelles D'avoir un ordre stop qui est déjà positionné Un ordre stop qui est déjà positionné chez le courtier Et qui va donc lorsque le marché va atteindre cette position là Votre ordre sera directement placé dans les tuyaux Pour avoir une exécution qui soit optimale Et réduire du coup le niveau de slippage que vous allez avoir sur une position Parce que lorsque vous êtes en compte démo Lorsque votre ordre est exécuté vous êtes toujours exécuté au prix Dans un environnement live ça ne sera pas le cas Il y aura un léger dégailage Donc sur les plus petits comptes ça n'a pas forcément d'impact Mais sur des plus gros comptes où vous allez chercher par exemple des positions plus importantes La liquidité à ce moment là et l'exécution et toutes ces choses là Vont avoir un impact sur les performances de votre trade Donc utilise Frédéric le clock timer qui permet de définir des plages horaires Et à partir duquel tu essaies de faire du rétro engineering Donc tu reviens un petit peu sur les journées précédentes Comment la dynamique de marché à quelle heure elle s'est déclenchée Et tu te dis ok je vais l'allumer par exemple de 9h à 10h J'essaie d'avoir toujours des plages horaires pas trop élevées Mais de 9h par exemple à midi Et pendant 3h tu donnes une chance à Aria d'être acheteur sur le marché Parce que tu penses qu'il va avoir un sentiment aussi Et à ce moment là elle va acheter Tu lui définis bien des objectifs de perte consécutives Ça c'est important Et des objectifs de gains Les objectifs de gains sont très importants également Parce que ça va vous permettre de thésauriser votre performance Tant que votre matelas n'est pas fait Et que vous n'avez pas forcément les bons circuits identifiés Il faut être patient Je pense que la patience est importante Bah oui c'est sûr la patience et la rigueur aussi Et laisser Aria gérer surtout Laissez Aria gérer Éviter tout ce qui est ingérence Déplacer les trailing à la main Déplacer les stop loss Déplacer les tech profit pareil Éviter autant que possible Je sais que c'est pas facile Mais laisser En fait le but du jeu que vous devez vous dire C'est essayer de maîtriser plus une capacité A trouver une unité de temps Donc que ça soit entre M5M15 ou H1 Dans lequel vous allez pouvoir lancer Aria Et vous savez que vous allez peut-être pouvoir multiplier Le nombre de gains consécutifs Je vous donne un exemple Si vous savez toujours que vous êtes capable De mettre entre 1,5 et 2 le profit factor Et que vous savez que vous allez mettre le trade au but Après la question se pose C'est sur quelle unité de temps Vous allez avoir le plus de chances De mettre ce même trade au but Si vous mettez par exemple sur M5 Vous savez que Encore une fois je reprends mon exemple de vendredi C'est un bon exemple Le marché a beaucoup décalé Et le nombre de points d'entrée Que vous avez eu sur M5 sont nombreux Ce qui veut dire que le nombre de fois Que vous auriez pu multiplier Un profit factor à 1,5 Aurait pu être par exemple Trois fois dans une même journée Voir même je pense qu'on avait la place Pour un profit factor de 2 Et c'est pour ça aussi Que je m'efforce d'avoir un stop loss Toujours en M ou L Je ne suis pas forcément à la recherche D'avoir des stop loss plus élevés Parce que derrière Ça oblige du coup à avoir le profit factor Qui va être plus loin Oui Donc j'essaie de me concentrer Sur cet exercice là Plutôt que forcément avoir Le trade ultime Ou le niveau de précision Absolument requis Avec le stop loss magique Le take profit magique C'est pas ça qui m'intéresse C'est vraiment Mon effort est de regarder Les différentes unités de temps Voir où est-ce qu'ils se situent Les gros mouvements Et après de me dire ok Maintenant si je lance arrière Est-ce que j'ai plus de chance Que ça aille au but Ou que ça aille au stop loss Et par lequel des deux points Ça va finalement passer Pourquoi Aria ne prend pas sur un creux Pour l'achat Au lieu d'un dernier plus haut Et inversement Donc par rapport à cette question Tu peux très bien aussi Définir tes U Et décider aussi De prendre le trade Lorsque tu es dans le creux du U Sur des unités de temps inférieures C'est une stratégie Mais si tu es trompé Et que le marché Finalement fait comme ça À ce moment-là Tu aurais été meilleur temps De la position sur des unités De temps plus élevées Et de chercher à faire Le fameux mouvement Qui est comme ça Ou c'est pas parce que tu es Forcément acheteur Que Aria va acheter Il faut qu'on parle un peu plus fort Je crois Est-ce que là vous nous entendez un peu mieux ? On va voir ? Quand on n'est pas devant Aria, ça ne marche pas aussi bien que ça. Alors, ça, j'ai beaucoup de mal à y croire parce que je suis personnellement à mes meilleures journées. C'est les journées où je suis vraiment très, très loin d'Aria et que je la laisse complètement faire. Donc, c'est peut-être que tu as mal défini. Ce qu'il faut que tu penses, c'est qu'Aria, c'est ton assistante. Donc, c'est comme si tu me disais, elle fait moins bien que ça. Ça veut dire que tes instructions que tu as données à la machine, finalement, elles n'ont pas été claires. Et que tu n'as pas pu le… Attends, on va se rapprocher peut-être pour le temps. Tu n'as pas pu… Tu as défini des objectifs qui n'étaient pas les bons ou tu as défini des profit factors qui n'étaient pas les bons qui t'a amené toi à devoir prendre une décision. Donc, il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de pouvoir sécuriser le trade, que ce soit le pip, le pip mode, que ce soit ton profit factor, que ce soit ta taille, ton stop loss. Donc, si tu as besoin de faire une ingérence, ce n'est pas bon signe par rapport à ton trading. Et si tu penses que, justement, le fait que tu sois derrière l'écran et que tu monitors Aria te permet d'avoir des meilleurs résultats, pareil, encore une fois, dans ton pilotage, il y a des choses que tu devrais peut-être revoir pour te permettre justement de créer ce détachement parce qu'à long terme, quoi qu'il arrive, entre un humain et un algo, vous ne ferez jamais mieux. C'est impossible. Mathématiquement, à long terme, sur des séries, vous allez avoir peut-être 20% du temps, vous allez avoir raison, c'est peut-être vrai. Mais 80% du temps, une sortie algorithmique, une entrée en algorithmique fera toujours mieux que vous. Donc, est-ce que maintenant, tu peux nous parler un petit peu de la Traders League et comment on fait pour passer en réel ? Comment on fait pour voir les questions ? Là, pareil pour moi, les meilleures journées que j'ai eues sont quand je n'étais pas derrière. Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas le nom à chaque fois des personnes, mais ça, ce n'est pas super sur ce logiciel. Mais en tout cas, tout à fait, je confirme. Et lorsque, personnellement, même moi, je reste derrière les écrans pour essayer de surveiller un petit peu en arrière parce que ça m'arrête, finalement, je n'ai des journées pas assez occupées et j'essaye de faire de l'ingérence. Il m'arrive de prendre des très mauvaises décisions où finalement, j'aurais mieux fait de complètement tout couper et de la laisser gérer parce qu'elle a fait bien mieux que moi. Et l'idée aussi, vous devez vous rappeler, c'est que, encore une fois, je reviens au trading. Le trading, c'est quelque chose qui doit être du plus pour vous. L'idée, ce n'est pas de passer 10 heures derrière un écran, ce n'est pas de passer 5 heures derrière un écran, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de se dire, OK, ce moyen de gagner de l'argent est super, mais le but, c'est de rapporter de l'argent. C'est-à-dire se dire, OK, aujourd'hui, vous avez X capital, demain, vous allez avoir Y capital parce qu'au fur des années, votre capital va grossir normalement si vous vous débrouillez bien. Et ce même travail que vous allez faire, vous allez juste gagner plus à partir où vous allez avoir plus de capital. Maintenant, si vous devez cannibaliser tout votre temps à devoir justement passer du temps derrière les écrans pour pouvoir aller chercher le même résultat, c'est quand même très dommage lorsque vous pouvez passer peut-être que 5 à 10 minutes de bonne gestion, de bonne programmation, et puis après, de la laisser complètement faire. Et je vous donne un exemple, imaginons que vous avez gagné 2000 euros dans votre journée ou un autre exemple, peut-être 500 euros dans votre journée et vous n'y avez passé que 5 minutes de temps. C'est quand même vachement plus sympa que si vous avez dû passer 8 heures pour faire 500 euros. Parce qu'à côté de ça, vous avez soit pu voyager, soit avoir pu un autre job, soit avoir d'autres activités business comme c'est le cas pour moi. Et à ce moment-là, vous maximez votre temps. Et même toi, Julie, d'ailleurs, dans tes heures de travail, on t'invite à piloter les carrières. Donc peut-être que tu peux nous faire un rapide retour d'expérience sur arrière. Alors, effectivement, mon retour d'expérience, c'est que moi, il y a 3 mois, je ne savais pas du tout ce que c'était le trading. Donc je suis à peu près au même niveau que bon nombre d'entre vous. C'est-à-dire que j'apprends. Donc je me suis formée avec les vidéos de formation d'Alexandre Leclerc, qui je trouve explique, ce n'est pas parce qu'il est dans l'équipe, mais je trouve que vraiment, il explique extrêmement bien. Et voilà, il est très clair. Mais je commence. Ce n'est pas toujours facile. J'ai un petit peu de mal avec le fait de laisser Ariatrader. C'est vrai que souvent, tu passes derrière moi en disant, Julie, pourquoi tu as les yeux sur l'écran ? Parce qu'il faut laisser Ariatrader toute seule. Du coup, elle ne vous aide pas au sein de la communauté. En plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a des mécanismes à intégrer. Il faut laisser Ariatrader. Il faut apprendre à perdre. Personnellement, c'est un petit peu compliqué de voir que je perds des fois de l'argent. Je n'ai pas une courbe magnifique. Je n'ai pas une courbe catastrophique non plus. Mais c'est vrai que voilà, tu le dis tout le temps, il faut apprendre à perdre et à laisser Ariat gérer. Et maintenant que je commence à intégrer, qu'effectivement, pour ma part, Ariat gère beaucoup mieux que moi, je commence à avoir une courbe qui remonte petit à petit. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse. Lorsque vous lancez à Ariatrader, on s'intéresse toujours à la création de votre courbe. C'est pour ça que vous dites partager votre MyFixbook. Parce que sur votre MyFixbook, vous avez un petit, en haut de la courbe à droite, vous avez un plus. Et vous pouvez filtrer par journée. Au lieu d'afficher par lot ou par pipe, vous pouvez afficher par pourcentage. Et le fait d'afficher par pourcentage, et c'est pour ça que quand vous spécialisez, c'est intéressant également, ça vous permet de savoir vos journées gagnantes et vos journées perdantes. Et dès lors, ça m'arrive d'avoir deux, trois ou trois journées consécutives perdantes. Généralement, c'est mon max. Je sais qu'à partir de la quatrième journée, ça fait trois jours que je n'étais pas bon. Il va falloir que je commence à mettre des balles dans le trou. Mais je sais aussi que statistiquement, je ne peux pas être tout le temps dans le fou. Ce n'est pas possible. Donc, il y a bien un moment où je recommence à mettre la balle dans le bon sens. Et de par le fait que les mathématiques derrière sont appliquées, justement, les profit factors sont bons. Je me contente. J'essaie d'aller chercher plus souvent des objectifs sur Tech Profit que sur Trailing. Ça me permet du coup tout de suite de recréer des courbes en ascenseur et qui commencent à être jolies. Et puis, vous avez ma courbe qui a été publiée récemment, qui continue à se grossir. Est-ce que tu veux qu'on parle de la Traders League, Julie ? Oui, un petit peu. Et comment on passe en réel aussi. Comment on passe en réel et de la Traders League. Donc, très important. Alex, vous en a parlé ce matin. On parle de Traders League. Ça fait un moment. Donc, comme vous le savez, notre objectif est d'investir dans les meilleurs pilotes au sein de la communauté ARIA. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir allouer un capital supplémentaire. Donc, vous allez trader la même somme d'argent que vous avez l'habitude, vous. Sauf qu'on va ajouter, c'est pas la même somme, rajouter du capital sur un compte qui va être relié à ce compte-là et qui va vous permettre, pour le même travail que vous allez faire, du coup, gagner plus. Puisqu'une partie des profits qu'on va générer sur ce compte-là, c'est avec vous. Et donc, ils seront sélectionnés. Les critères de partage vont vous être communiqués. On fera un partage de marge qui sera progressif. Petit à petit, au début, c'est nous qui portons le risque. Et une fois que le risque commence à être dilué, le pourcentage sera de plus en plus important. Et qui vous permettra donc de générer une rémunération plus importante. Les conditions par rapport à ça sont simples. Vous devez avoir au moins, dans l'idéal, ces trois mois de track record réel. Mais maintenant, pour ne pas pénaliser certains d'entre vous qui ont quand même des tracks record qui commencent à être intéressants en démo, qui commencent à avoir un bon niveau de pilotage, on vous invite à avoir donc deux mois en démo plus un mois minimum en réel. Et ce qu'on va regarder, c'est sur les 30 derniers jours que vous ayez au moins un pourcentage de performance qui soit deux fois supérieur à votre drawdown. Donc drawdown, c'est quoi ? C'est le nombre de pertes consécutives que vous avez eues. Donc par exemple, si vous avez perdu quatre trades de suite avec 0,5%, ça va vous faire 2% de drawdown. Et si en face, vous avez par exemple 4% de performance, ça va vous faire un risque rendement de 2. Et c'est ce qu'on recherche minimum. Donc pour vous apprendre à vraiment maîtriser votre risque, créer votre matelas. Et derrière, pour les pilotes qui seront sélectionnés, on rentrera directement en contact avec eux. Et on leur alloura petit à petit des capitaux de plus en plus importants pour qu'ils prennent leur marque également. puisque gérer une somme de 10 000 euros, ce n'est pas la même chose qu'une somme de 100 000 euros. Et ce n'est pas la même chose avec un compte d'un million. Donc petit à petit, ça sera évolutif. Parce que même s'il y a ARIA, 2% sur 1 million, ça fait 20 000. 2% sur 10 000, ça fait 200. Donc ce n'est pas la même chose. Ça, c'est pareil. Pour gérer ça, ça demande du temps. Ça prend du temps. Après, le gros avantage, et c'est pour ça qu'on le fait, c'est qu'avec un écosystème, avec ARIA, on sait que finalement, lorsque vous passez en manuel et que vous passez en réel, il y a la même chose qui se passe. La seule différence, c'est que vous pouvez avoir, on va dire, beaucoup plus de souplesse par rapport à votre trading, que ce soit sur les points d'entrée ou la méthodologie appliquée. Là, on sait qu'au niveau de la méthodologie, des mathématiques, de la rigueur qui est nécessaire, tout ça va être géré avec ARIA. Finalement, c'est que l'appréhension de choisir le sens et peut-être pas tomber dans l'over trading, mais qui est vachement limité par rapport à ARIA. Voilà. Donc, il faut passer en réel, c'est important. Vous avez un super partenaire qui s'appelle XTB, on en a d'autres également, chez qui vous pouvez également ouvrir des comptes. Donc, le fait de passer en réel le plus rapidement possible va vous permettre un petit peu d'appréhender votre courbe. Et si vous êtes soit à zéro, soit à… Enfin, on va dire, si vous êtes flat sur votre courbe depuis deux mois, si vous êtes en positif, ces deux conditions, je vous invite à passer en réel. Parce que si vous êtes flat, ça veut dire que vous êtes déjà réussi à maîtriser votre risque, vous n'êtes pas loin de commencer à maîtriser le moyen de perdre la performance. Donc, ça ne sert à rien de perdre plus de temps, passer directement dans un environnement réel pour prendre les bonnes décisions et directement peut-être vous donner un coup de pied aux fesses pour piloter de façon un peu plus intelligente. Et si vous êtes en performance positive, c'est le moment un petit peu de vous affronter à vous-même dans un environnement live. Et pareil, de continuer à faire le même résultat. Parce qu'à la fin de la journée, le but, c'est quand même de faire de l'argent en trading et de ne pas se cloisonner dans le démo. Et c'est un petit peu comme si vous étiez pilote, encore une fois, pilote de Formule 1 et que vous vous entraînez toujours dans un environnement virtuel, vous allez forcément améliorer tous vos réflexes, etc. Mais il y a quand même quelque chose, lorsque vous passez dans un environnement, sur un vrai circuit, vous pouvez, si jamais vous finissez dans le mur, il y a un impact sur votre vie, ce qui n'est pas le cas dans un environnement virtuel. Et là, c'est la même chose avec une perte sur le capital. Lorsque vous perdez du vrai argent, c'est de l'argent que vous avez en moins. Il y a toujours une sensation par rapport à ça qu'il faut un petit peu appréhender. Et le plus rapidement que vous l'appréhendez, le mieux c'est. Oui, c'est sûr que quand on est dans le confort du démo, c'est un peu difficile de se dire « Allez, maintenant, on se lance dans le grand bain. » Mais c'est quand même nécessaire parce que le but, ce n'est pas de s'amuser, entre guillemets, en démo Advitam Eternam. Le but, c'est quand même, effectivement, comme tu le dis, de gagner de l'argent et de diversifier ses revenus. Voilà, voilà. Écoutez, un dernier petit conseil. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Un dernier petit conseil. De ne pas vouloir griller les étapes, d'être patient. De vraiment avoir une vision à long terme sur le trading et de prendre plus le temps nécessaire à développer les bonnes habitudes que de développer des habitudes mauvaises. C'est-à-dire, tout ce qui est… Vraiment, je le disais au début, mais tout ce qui est… Ça m'a pris beaucoup de temps personnellement parce que j'aime bien gagner de l'argent et puis j'évite l'appât du gain. J'ai les mauvaises caractéristiques du joueur ou du trader. Ça, je le sais. Donc, je sais que c'est mon plus gros défaut. Il faut que je fasse attention de ne pas tomber là-dedans. Mais justement, prenez le temps de développer vraiment une discipline. Il y a un des thèmes qui dit souvent développer un mindset de champion dans l'un des conseils qu'on donne. Et c'est important d'avoir justement cette capacité à réfléchir à long terme, de développer au lieu de vous dire que vous allez faire des actions, vous allez avoir eu un coup de chance, de développer une méthodologie, même si vous allez faire un peu moins de performance, mais qu'il soit profitable à long terme et que vous êtes dans une démarche d'industrialiser votre temps et vos actions dans le but de profiter plus de peu importe ce que vous faites dans la vie. Que ce soit travailler, être en vacances, voyager. Profiter de la vie pendant qu'arrière travaille pour vous. C'est pas mal quand même. Il y a une dernière question. On n'y est pas encore, mais les impôts, on n'en parle. Les impôts, les impôts. Toujours les impôts. En France, je ne sais pas comment ça passe parce que moi, je ne suis pas résident fiscal français. Mais je crois qu'il y a une histoire d'impôts à 30% qui est prélevé sur les gains. Donc, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous gagnez, je crois que c'est une plate-taxe, non ? Je ne sais pas. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'on parle de ça. Donc, dans tous les cas, payer des impôts, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez gagné quelque chose à la fin de la journée. Je crois, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, à vérifier, mais je ne crois pas que ça se rajoute à vos revenus. Ça vient dans une case un petit peu à part. Oui, je crois. C'est ça ? Je crois, oui. Ce n'est pas dans les revenus. Non, non, non. Ce n'est pas dans les revenus ? Ça ne va pas se rajouter à vos revenus. Ça viendra. Vous payez en France, comme beaucoup d'impôts. On est bon pour ça en France. Et voilà, ça part. Je pense, de mémoire, 30%. Est-ce qu'il y a des questions là-dedans que je n'ai pas répondu ? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous en tout cas pour votre temps. Un plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Et puis, on va essayer de renouveler ce format-là. On a eu un petit problème de son, je vois, dans les commentaires. Donc, on va aussi acheter un gros micro comme ça la prochaine fois. Lorsqu'on se parlera, ça sera plus mieux. En tout cas, merci à tous d'être parmi nous. Merci d'avoir rejoint la communauté Aria. Et puis, on est très engagé au succès de ce projet-là et de créer une communauté gagnante trading. Et voilà, vous avez pour certains d'excellents retours et de performances et super encourageants. Et je donne à vous en féliciter personnellement et de surtout continuer dans ce sens-là puisque c'est avec persévérance, et on l'a vu dernièrement avec le poste d'Alicia Julien, que vous arrivez à développer quelque chose. Quand est-ce que vous nous invitez dans vos locaux ? On va prévoir des choses dans ce sens-là, bien sûr. On va prévoir, en plus, on commence à avoir des bureaux qui sont assez sympas parce qu'on a le groupe à grand-cite façon très significative. Donc, on a agrandi trois fois la taille actuelle. Donc, on va prévoir un événement aussi en juin. de cette année qui va être dans le sud de la France. On va vous tenir au courant. Il va parler de différentes choses, d'immobilier, de trading, de business. Et on en profitera très certainement au cours de l'année également pour faire une inauguration ou faire quelque chose, tout au moins vous organisez quelque chose, que ce soit un mastermind ou pas. Je ne sais pas sous quel format encore, mais on va trouver. Donc, on est très accessible et on souhaite au maximum que la communauté, on puisse grandir ensemble dans cette belle aventure. Merci, Guillaume, de nous avoir déjà éclairé un peu sur toi, comment tu trades avec Aria, d'avoir répondu à toutes les questions et puis surtout d'avoir donné des petites infos croustillantes et totalement exclusives. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, bien sûr, si ça vous a plu, on recommencera avec plaisir. Je pense que tu seras d'accord. Oui, avec plaisir. On va essayer de renouveler le format. Il faut chaque fois qu'on trouve le temps et qu'on soit ensemble. Mais on va bien entendu renouveler le temps, pardon, le format. Et si vous aviez des questions également qui n'ont pas été répondues, pareil, n'hésitez pas toujours à les soumettre à Julie. On essaie de recenser à chaque fois les différents besoins dans le but après de pouvoir y répondre et de vous aider à progresser. Tout à fait. N'hésitez pas aussi. On a la boîte à idées. Enfin, voilà, n'hésitez pas vraiment. On est totalement à l'écoute. Et nous, notre but, c'est vraiment de faire que votre expérience soit la meilleure possible. Donc, on est vraiment attaché à ça. Merci à tous. Très bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt.